Guillaume Nery et de ces plongeurs en athnée qui se réunissent à partir de ce week-end et jusqu'au 14 septembre à Villefranche-sur-Mer. Voici notre prochaine invitée, elle vient de l'Office du tourisme de Villefranche, Sandra Ottaviani. Bonjour Sandra, merci de nous rejoindre. Alors on va parler à la fois d'une destination dans un instant avec vous, Villefranche-sur-Mer. Ça peut être une destination week-end et particulièrement ce week-end et le week-end prochain puisque jusqu'au 14 septembre et à partir de demain se déroule le championnat du monde d'apnée. Pourquoi le choix de Villefranche-sur-Mer pour ce championnat ? Alors le choix de Villefranche-sur-Mer parce que tout a commencé en 1996 à Villefranche-sur-Mer avec le premier championnat du monde qui s'est déroulé dans la rate de Villefranche. C'est à la suite. Alors en 1992, il y a eu la mise en place de l'AIDA, l'Association internationale de développement de l'apnée. C'est une association qui a été créée pour reconnaître les records, légiférer un petit peu tout ça. Et puis en 1996, ce sont des gens de Nice en fait, des locaux qui ont créé cette association. Et puis en 1996, ils ont créé le premier mondial de l'apnée à Villefranche. Et ça fait déjà cinq fois que vous accueillez ce championnat du monde. 40 pays représentés, 140 des meilleurs évidemment plongeurs en apnée et plongeuses en apnée du monde qui vont se réunir. Mais tout ça parce que vous avez de beaux atouts aussi, la profondeur de la rate vous m'avez dit. On a aussi le fait que vous êtes abrité des vents dans cette rate de Villefranche. Et puis la température de l'eau aussi en mois de septembre, elle est plutôt agréable. On en sait quelque chose en ce moment. Pour le grand public, on n'oublie pas le grand public. Dans ce championnat du monde, il a sa place. Ça s'appelle les journées par exemple à couper le souffle. Expliquez-nous. Voilà. Alors en fait, c'est vrai que pendant longtemps, l'apnée s'est restée assez confidentielle. C'est un sport qui est assez particulier. Et c'est vrai que pour s'approcher de la zone de plongée, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'on a souhaité et puis les apnéistes le souhaitaient aussi rendre ça plus accessible. Donc c'est vrai que cette année, c'est vraiment la première année où ça se fait. Il y a cette journée à couper le souffle. Enfin, c'est sur plusieurs journées. Et les gens peuvent alors soit s'essayer à la plongée en apnée. Il y a d'autres sports comme l'aviron, le kayak. Il y a du yoga également avec les athlètes. Ils se rendent aussi sur la zone de compétition. Ils vont déjeuner avec les athlètes. C'est une journée complète. C'est une journée complète au cœur vraiment de l'apnée, du dispositif. Ça, c'est très bien. Moi, ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est ce qu'on peut faire quand on va venir à Villefranche-sur-Mer demain. Demain, il va y avoir vraiment aussi du très beau spectacle si on a envie de faire l'ouverture de cette compétition. Alors, demain, à partir de 15h, il y a la parade Nénation parce que c'est un peu comme les Jeux Olympiques. C'est ça, chacun défile avec son drapeau. Chacun défile avec son drapeau. Donc, les près de 150 plongeurs vont défiler depuis l'octroi en passant par la citadelle. Non, ils ne défilent pas sous l'eau. On est d'accord, c'est la question saugrenue du magicien. Il n'en manque pas une, lui. Non, non, ils vont défiler sur terre. Ils vont passer dans la vieille ville, défiler jusqu'au lieu, en fait, la plage des Marinières. Parce que tout le village, il y a tout un village qui a été créé au fond de la plage des Marinières, de là où partent les plongeurs pour se rendre sur le lieu de plongée. Et, en fait, toutes les animations vont se dérouler à cet endroit-là. Donc, ça, c'est demain à partir de 15h. Puis, il y aura la projection également à 21h du Grand Bleu à la citadelle de Villefranche. Voilà, dans le cadre de la citadelle. Donc, projection en plein air. Alors, il y a un programme qui est vraiment très faste. Oui, très dense. Parce que ça dure, on l'a vu, deux semaines. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site internet de Villefranche-sur-Mer. Voilà. On va trouver l'ensemble de ces infos. Et maintenant, on se dit que si vous n'avez pas la chance, puisque vous êtes à Avignon, Marseille, d'aller ce week-end à Villefranche-sur-Mer, peut-être un prochain week-end. Et du coup, j'ai envie de vous dire, à voir, à faire, à déguster. Oui, acheter une baignoire pour avoir l'apnée à la maison. Mais au-delà de ça, que faire, que voir à Villefranche-sur-Mer ? Ce sera un petit peu le but de chaque vendredi, de découvrir une destination pas très loin de chez nous. Alors, tout d'abord, je dirais la citadelle de Villefranche-sur-Mer. Elle est là, derrière vous. Et on va la voir, cette citadelle, qui abrite de nombreux musées chez vous. Oui, quatre musées. Alors, cette citadelle, l'entrée est gratuite et les musées sont gratuits. Oui, ça, c'est une vraie volonté pour laisser la culture accessible. On voit aussi la chapelle Saint-Pierre, décorée par Jean Cocteau. Je vois en même temps que vous sur les écrans. Donc, pour revenir à la citadelle, oui, elle a été créée, construite en 1557. Donc, un siècle avant Vauban, pour ceux qui croient que c'est de l'époque Vauban. Non, c'était avant Vauban. Donc, on ne lui doit pas cette citadelle-là. Non, 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 on ne lui doit pas cette citadelle. Il est venu la voir, il la trouvait très bien. Et avec, comment, il a décidé de la garder en l'état. Elle n'a pas servi à grand-chose, en fait, cette citadelle. C'est pour ça qu'elle est encore sur pied. Ça a toujours été assez pacifique. Donc, lieu de culture et d'histoire, donc cette citadelle. Et puis, tiens, petit quiz pour voir si vous connaissez Villefranche-sur-Mer comme votre poche. Si je vous montre, et on va la mettre en plein écran, cette image, on est dans une des ruelles notoires de Villefranche-sur-Mer qui a une histoire. Cette ruelle, c'est la rue obscure, la rue claire ou la rue claire-obscure. La rue obscure. La rue obscure, bonne réponse. Et on y fait du cinéma dans cette rue, vous m'avez dit. Oui, alors Jean Cocteau, il a tourné Le Testament d'Orphée. Il l'a peinte également, cette rue. Et le groupe U2 également, il y a tourné un clip. Donc, c'est un lieu souvent qui est utilisé aussi pour des ambiances médiévales. Enfin, il y avait plusieurs films qui ont été tournés. Allez, on va terminer avec une image des chantiers Pasquis, par exemple. C'est des chantiers qui restaurent des vieux gréments, si on aime ces bateaux de collection. Oui, tout à fait. Là, c'est à la Darce, c'est l'autre port de Villefranche. À Villefranche, il y a deux ports. Le port de la Santé, le port de la Darce, qui est un port très ancien. C'est un ancien port royal. Et là, on voit, ça ce sont les anciennes voûtes du casernement, à l'intérieur desquelles sont les chantiers navals. Il y en a plusieurs, dont le chantier Pasquis. Et lui, il fait des vieux gréments. Il les refait comme à l'ancienne. Ce sont des bateaux qui ont une centaine d'années. Et il est un des rares, à savoir les restaurer. Donc ça, c'est un mât qui est en train de sortir pour les vieux gréments. Des chantiers. C'est vrai que là aussi, le monde entier fait appel à ses services. Au service de ce monsieur Pasquis. On va terminer en parlant musique dans votre vie. Vous avez régulièrement côtoyé Elton John. C'est ce que je me suis laissé dire. Dans quelles circonstances ? Non, non, pareil, je ne suis pas une proche. Non, 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 c'est régulièrement, on a un accueil, en fait, à la guerre maritime à Villefranche. Et régulièrement, donc, on voit Elton John qui vient, qui débarque, qui va manger à la mer Germaine. Et puis qui rembarque. Voilà, c'est notre petit privilège quand on travaille en bas, aux croisières. On a monsieur Elton John qui vient manger. Voilà, et puis à l'office du tourisme, parfois, on a des gens un petit peu déboussolés qui arrivent. Ça, c'était une petite galère pour toute une famille de touristes. Ils étaient venus pour une destination. Voilà, ils viennent, ça nous arrive. Mais cette fois-là, c'était particulier. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils nous ont demandé un hôtel, mais qui était à Villefranche-sur-Saône. Et on était en plein mois d'août, une famille de quatre. C'est pas tout à côté. C'est pas tout à côté. Ils étaient un peu dépités, et nous aussi, pour les reloger. Donc, ça nous arrive régulièrement, le Villefranche-sur-Saône. Voilà, on parlait bien de Villefranche-sur-Mer avec vous. Merci beaucoup. Ou, tiens, si on voulait vous faire plaisir, une chanson de bonne humeur, ce serait laquelle ? Sarah Perchetti, à moi. Si, voilà, on est à côté de l'Italie, avec Villefranche-sur-Mer. Est-ce qu'on a Ricky et Poveri ? Écoutez, ça donne ça. C'est mon enfant, ça. C'est qui, je peux aussi, j'adore ? Moi, j'écris ça. Et puis, alors, ça met la pêche, ça, pour faire du sport. C'est fabuleux. Merci beaucoup, Sandra Ottaviani.